Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui il est l'heure, l'heure de quoi ? De vous faire le showcase de mon petit Xiao 80 Et oui, le fameux il est là, vous avez sûrement vu la vidéo invocation, sinon je vous la mets juste ici sur le bouton i, là, là, ouais Il y a un petit duel invocation avec Livian qui était vraiment assez cool, donc n'hésitez pas à aller le voir Là on va faire le test avec l'arme en plus de Xiao, donc la lance de Jadelé Et oui, je l'ai eu, alors, je vous ai pas fait de vidéo invocation sur la chaîne, pourquoi ? Parce que c'était clairement un live qui était ouf, mais qui était aussi très décevant J'ai pas eu beaucoup de chance du tout, j'ai quand même beaucoup, j'ai eu 4 armes 5 étoiles du coup Donc la lance de Jadelé c'était la dernière, la première c'était l'épée de Jadelé Et les deux autres c'était du coup le catalyseur et l'arme à deux mains du coup de la voûte d'Azur Et c'était pas un stream très drôle à voir ou des invocations très drôles à voir Je pense que vous aurez pas passé un bon moment en les re-regardant Et je rappelle que faites très attention à l'argent que vous mettez dans le jeu Moi je l'ai fait en connaissance de cause, je savais très bien ce que je faisais Je me suis pas fait manipuler par le système gacha C'est grâce aussi à toutes vos générosités Que ça soit sur les lives, quand vous subez, quand vous faites des dons, même quand vous regardez Youtube Donc voilà, je fais en connaissance de cause Je voulais quand même vous faire un petit rappel à ce niveau là parce que je trouve ça très important Du coup, on va aller faire le test de ce petit Xiao aux petits oignons Vous allez voir, ça aide pas mal du tout Comme d'hab les gars, je compte sur vous pour lâcher votre petit pouce bleu Et l'abonnement si ce n'est pas encore fait pour être au courant des prochaines vidéos Bon du coup, première chose que vous pouvez voir C'est qu'actuellement, je n'ai pas Kuching dans ma team Oui, là, exceptionnellement, je l'ai remplacé par Xiao C'est vrai, ne vous inquiétez pas, Kuching est toujours là Je suis toujours le Kuching Master en l'ayant C2 Mais pour le coup, là, on va se concentrer sur Xiao Donc comme vous voyez déjà premièrement au niveau de la team On va être sur double résonance Géo Donc 15% de dégâts en plus lorsqu'on est sous bouclier On va avoir aussi 20% de baisse du coup sur les résistants Géo des adversaires Là, ça ne va pas nous intéresser pour Xiao Mais il faut quand même le noter Et Bennett, du coup, en support Au niveau des artefacts, on va commencer là-dessus Donc, pour les attributs Xiao, 2200 d'attaque Tu es tout à fait correct, ma foi, au niveau de l'arme Du coup, on a la lance de Jadélé Et oui, donc je l'ai eu, elle est montée 674 d'attaque de base C'est énorme pour le coup Bon, c'est une arme de fou furieux, clairement Après, le portail armes, c'est vraiment le pire portail du jeu C'est là où est le vrai gacha parce qu'il n'y a rien de garantie Mais bon, je suis très content de l'avoir maintenant Est-ce que ça vaut ? Toutes les invocations que j'ai mis dessus, je ne suis pas trop sûr Mais ce n'est pas grave Elle est là On a un super passif dessus Qui va être tout simplement à chaque fois qu'on attaque On va avoir un bonus d'attaque de 3,2% Jusqu'à hauteur du coup de cette fois Ce qui nous fait un bonus total de à peu près 22% d'attaque Et en plus de ça, lorsqu'on a les stacks au maximum On gagne 12% de dégâts en plus Et ça, c'est juste incroyable On a un taux de cri de 22% qui est très bien sur Xiao On va avoir au niveau des attributs du coup du 67,5% de taux de critique Il faut savoir que là, il est du coup 80, ils n'ont pas 90 Avec l'élévation, je risque encore de gagner 3,4% de taux de critique Donc il sera plutôt vers les 70% Au niveau des dégâts critiques, on a 166% Alors, je veux un peu plus pour le coup, je n'ai pas encore réussi à les avoir Mais pourquoi j'ai 166 et pas plus C'est pour la recharge d'énergie Comme vous voyez, j'ai 142% de recharge d'énergie Et ça, c'est assez ouf Parce que sur Xiao, clairement, elle est très intéressante pour l'ultimate Donc on va avoir également un bonus de dégâts animaux de 61,6% Qui vient d'où ? Bah, tout simplement de mes artefacts Donc comme vous le voyez, on va avoir le rideau du gladiateur Qui va donner 18% d'attaque Et l'ombre de la verge chasseuse Qui va donner 15% de dégâts animaux Donc ça, c'est très bien pour Xiao On va commencer du coup par la coiffe Alors, très bonne coiffe Comme vous voyez, dégâts critiques Et ce qui est excellentissime Ça va être taux de critique à 13,6% Ça, c'est vraiment un truc de fou Le taux de critique a vraiment une grosse valeur Et rien que ça, ça me donne énormément de taux de critique Attaque à hauteur de 4%, ça c'est cool 19 de défense et 508 de PV C'est pas ce qui nous intéresse Mais la coiffe est excellente Donc, vraiment très content de l'avoir On passe du coup à la coupe Et la coupe, comme vous le voyez, j'ai une ivresse du gladiateur Alors, j'ai réussi à avoir du coup la bonne stats Dans la bonne panoplie Souvent, donc comme on le sait Les 7 de pièces, c'est soit 4, soit 2 Et vu qu'on en a 5 Donc, on profite du fait qu'il y ait un item de libre Du coup, pour utiliser la coupe la plupart du temps Pourquoi ? Parce que la coupe est le seul item Qui peut donner des bonus de dégâts d'un élément Sachant que c'est la stat la plus forte du jeu Et qu'on tombe rarement Vu que c'est très aléatoire Sur la bonne composition Par exemple, souvent vous allez jouer ici On va avoir sur mon albedo Un bonus de dégâts géo Sur une panoplie du tonnerre Donc, qui est à la base électro Mais je vais la mettre dessus Parce que ça va être une seule pièce Et toutes ces autres pièces Vont bénéficier du bonus de 7 Donc ici, j'ai eu la chance D'avoir le bon item Dans la bonne panoplie Parce que, comme vous le voyez Il va dans ma panoplie du gladiateur Et en plus de ça, il est excellent Du coup, 46,6% de dégâts némo 10% d'attaque, 19% de défense Ça, c'est plus dommage Mais recharge d'énergie, 5% Ce qui est excellent sur CO Et 15% de dégâts critiques Donc, sachant la difficulté Qu'on a à drop des bonnes coupes Dans le bon élément Déjà, celle-là, elle est vraiment incroyable Un peu déçu des 19% de défense Mais elle reste excellente 15% de dégâts critiques 10% d'attaque 100% de recharge d'énergie Que demander de plus ? Maintenant, on passe Pour moi, à l'item le plus mauvais De ma panoplie Pourquoi ? Parce que j'ai pas réussi à drop aimer Tout simplement Clairement, l'élément dont je suis moins satisfait De ma panoplie J'aurais voulu un peu plus de dégâts critiques Malheureusement, ça proc de la défense On a la recharge Qui est très bien sur CO Pour son ultimate Je rappelle qu'il ne génère pas de particules Lorsqu'il est sous l'ultimate On va avoir l'attaque plus 43 Pourquoi pas ? On aura préféré quand même des dégâts critiques Pour le coup Et 12% de défense Donc ils sont augmentés une fois Ce qui est quand même assez dommage Donc on va passer à la plume Qui est pour le coup très bien Alors cette plume, comme vous voyez Elle vient du 7 GO Pourquoi ? Parce que comme j'ai eu tout à l'heure La coupe qui était déjà De la panoplie Galadiateur Je vais pouvoir Tout simplement Prendre un item broken set Qui me va très bien Pour le coup Donc cette plume 15% de recharge d'énergie Ce qui est énorme 19,4% de dégâts critiques 239 de PV Et 2,7% de taux de critique Pour le coup Je la trouve très très bien On va finir par La petite nostalgie du gladiateur Qui va être très équilibrée Et très bien 10,5% d'attaque 9,7% de taux de critique Ce qui est quand même pas mal haut 11,7% de recharge Et 5,4% de dégâts critiques Les items sont vraiment Pour moi Très bons Et le petit bémol C'est vraiment Pour ce qui est Sablier Mais pour le coup Je suis quand même Assez satisfait De ce stuff là Au niveau des constellations On va n'en avoir aucune Les aptitudes vont être Toutes level 8 Donc ça c'est assez cool Je rappelle Au niveau des passifs Que du coup Lorsqu'il va être Sous ultimates Xiao il va infliger 5% de dégâts supplémentaires A chaque fois que le temps Pas jusqu'à Un maximum de 25% Donc comme vous allez voir Pendant le showcase Il va faire de plus en plus De dégâts On va avoir du coup Le deuxième Qui va augmenter Les dégâts Tout simplement De son dash Donc son dash animaux Et le dernier Donc pour l'escalade Ecoutez Je pense qu'on a fait le tour De ce qui était Xiao Maintenant on va aller le tester En temps réel Sur mon donjon préféré Let's go Donc pour ce qui est du dash On va le tester Tout simplement sur Le petit gardien des ruines Pourquoi ? Parce que ce gardien des ruines Il va tout simplement Bloquer le dash C'est assez compliqué Sinon de voir les dégâts Donc hop On va le taper tranquillement Là je n'ai pas De boucler Il a une résistance physique Donc je tape pas très fort Pour le coup Je tape très très peu Mais le but là Ça va être tout simplement De nous booster Donc là Comme vous le voyez On va avoir 2437 d'attaque Là tout à l'heure On avait 2250 à peu près Et c'est extrêmement fort Pour le coup Le lance de jet Qui vient de booster L'attaque Donc là vous voyez On a pris assez cher Donc le but Hop ça va être de dash Donc du 18 000 Qu'on fait sur le premier Le deuxième On fait du 22 000 Comme vous le savez Il augmente à chaque fois Les dégâts du dash successif De 15% Et là le dernier Du 20 000 Alors ça C'était lorsque Le bouclier de Zhongli N'était pas Du coup maintenant On va activer Le bouclier de Zhongli On va récupérer Hop Du coup La baisse de 20% Donc là on fait un peu plus De dégâts déjà Comme vous le voyez Parce qu'il a plus de résistance En fait comme tout à l'heure Et là on regarde quand même un peu Et là Le plus intéressant Ça va être du coup Le petit dash Donc là On va venir apposer Le bouclier Il va venir tournoyer Autour de nous Tranquillement On va le laisser faire Son petit joujou Voilà Hop Maintenant on va remettre Siao On va taper Pour booster Avec la lance de jade Premier dash Du 25 000 Comme vous le voyez Ce qui est très haut Et le deuxième Aura fait du 26 000 Du coup Il est pas assez fort Pour encaisser les deux Mais avec le bouclier de Zhongli Du coup Le deuxième fait 27 500 Et le dernier Atteint 30 000 Maintenant on va aller Les tests Siao Du coup Dans mon donjon préféré Pourquoi ? Parce que j'aime tout simplement Beaucoup le décor Je trouve ça paisible Et vraiment super cool En plus de ça Je fais souvent les tests dessus Vous pouvez le voir sur la playlist Que je mettrai juste ici Si j'y pense Tous les tests de perso Sont effectués dans le même donjon Donc forcément Je n'ai pas à chercher les monstres Il n'y a pas de différence de résistance C'est vraiment pareil Et on est sur une même échelle Pour tout le monde Donc ça c'est assez cool En plus de ça Au niveau des mobs Ils vont être level 70 Mais excepté La résistance physique Ils vont rien avoir Sachant qu'ils sont Ils ont 10 à 20% De résistance physique en moins C'est là où on va taper Le plus fort Donc Ici on a le bouclier Du coup on avait 15% En moins comme vous voyez On tape beaucoup plus fort De tout à l'heure La faute à la résistance en moins Du coup Sur ces mobs là Mais il faut savoir Que tout à l'heure Le mob avait beaucoup Beaucoup Vraiment beaucoup De résistance physique Donc avec Siao Je fais du 4000-5000 Avec ses coups les plus forts Ce qui est assez cool Pour le coup Comme vous voyez ici Hop On va faire le petit dash Si on peut Voilà 27 000 du coup de dégâts Et ici Hop là Et là on a du Presque 29 000 du coup 28 900 Alors j'ai réussi à choper J'ai réussi à choper Les dégâts Parce que c'est vrai Que d'habitude C'est assez compliqué De les voir Vis-à-vis de la caméra En fait Lorsqu'on dash Qui est assez capricieuse Et des fois on a du mal A suivre A suivre des yeux Tous ces dégâts là Donc Ici On va Remettre Zominer pour le bouclier Donc le but là C'est qu'on ait l'outil Je vais vous montrer Une première fois Les dégâts qu'il fait avec Donc plus le temps passe Plus il fait de dégâts avec Comme vous voyez 30 000 le premier piqué Et tout le monde Et bon A part celui-ci Et bim 31 400 Donc ça c'est les dégâts Qu'on va faire avec Siaou du coup Sous bouclier On va Tout simplement monter Juste en haut ici Et comme vous le voyez Au niveau de la recharge D'énergie On a déjà 40% De celle-ci qui est revenue Donc moi ce que j'aime bien faire C'est mettre Zongli Hop là Mettre Albedo Et attendre Tout simplement Que les particules reviennent Comme vous voyez C'est juste fou C'est juste fou On va avoir quand même Hop là 3 particules animaux Qui vont revenir Avec le dash Et donc là on peut Rutil juste derrière Donc Albedo Vraiment excellent Pour comboter Avec Siaou Pourquoi ? Parce qu'il permet De récupérer des particules D'énergie La même chose Pour Zongli Zongli Son pilier va permettre De faire proc Quelques particules En plus de ça La résonance Géo Fait qu'à chaque fois Qu'ils se prennent Des dégâts Géo Ça va baisser De 20% Leur résistance Géo Du coup Faire beaucoup plus De dégâts Au niveau de la résonance Du pilier Et de la fleur Et accessoirement Le plus important Bien sûr Zongli Le bouclier Qui va diminuer De 20% La résistance De l'adversaire Donc ça C'est vraiment Très très fort Surtout ça Un perso Très mobile Comme Xiao Qui va sauter partout Et qui va Tout simplement Bouger Là où Beaucoup de supports On va avoir du mal A suivre Le bouclier Clairement Va toujours être Collé à lui Donc ça C'est vraiment Un code cher Pour le coup En plus Il perd pas mal D'HP Donc vraiment Le support Qui lui fout Donc là On va mettre Xiao Ici avec l'outil Mais sans le bouclier De Zongli Comme ça Je vous montre un peu Les dégâts Qu'il va nous faire Hop là Là on est sur du 24 000 Donc comme vous le voyez Hop là Là sur du 25 Le temps passe Donc à chaque fois On va être sur du 25 000 encore Et le dernier coup Bim On va être sur du 26 672 Comme vous le voyez Juste ici Donc là On va récupérer Nos petites particules Donc le but là Ça va être tout simplement De récupérer un max De particules On va faire ça Hop On va récupérer ici On va dâcher Et on va récupérer encore Du coup De quoi mettre l'outil Donc là Le but ça va être quoi Ça va être tout simplement Hop De vous montrer Avec Bennett Les dégâts Qu'on peut faire Sur Xiao Hop là On a l'outil On attend un peu Pour avoir les dégâts boostés Et bim Hop Du 39 000 Hop là Du 40 000 Comme vous le voyez Assez ouf Et quand l'outil Benet perd Du coup Du 42 000 Alors que l'outil Était déjà parti 33 000 Assez ouf Assez ouf Comme vous le voyez Les dégâts Qui peut coller Quand même C'est assez incroyable Donc on avait Du 34 000 Vers la fin Six derniers tests Hop Avec Xiao Du coup On va sauter Hop là 30 000 Du coup On va attendre un peu Histoire de gagner des boosts On va redescendre Hop là On va faire du 27k Alors qu'on a La lance de Jade On n'avait pas le boost En fait Parce qu'il faut savoir Que ça augmente De 200 l'attaque A chaque fois Donc tout à l'heure On était à 2450 Là on en a 2217 Donc je pense que Le boost De la lance de Jade C'est fini à ce moment là C'est pour ça qu'on a fait Du fan de cette nuit Donc vous voyez Qu'on peut faire du 30 000 En dégâts plongés On est même monté A 32 000 100 l'ultimètre de Bennett Et 40 000 Jusqu'à 40 000 Avec l'ultime de Bennett Ce qui est quand même Assez ouf Donc le perso Est clairement très bon J'ai hâte de monter 90 Pour pouvoir monter Encore plus Ses compétences de base Ça va être juste fou En tout cas Je suis très satisfait du perso J'espère Que ce showcase Vous a plu Ne vous inquiétez pas Je vous ferai la mise à jour Dès qu'il sera 90 C'était une petite mise en bouche Franchement j'en suis très satisfait Et j'adore juste le perso Le jouer Je trouve vraiment Le perso Trop trop cool Voilà pour cette petite vidéo Si vous l'avez appréciée N'hésitez pas A mettre le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait extrêmement plaisir Je vous souhaite Beaucoup de luck Pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao A la prochaine